Vous connaissez la loi des séries ? Oui, Meta, sa loi des séries, c'est les chambres d'hôtel. Les personnes à qui Meta confie un casque en avance, donc en avance assortie, en clair, ces personnes ont tendance à oublier leur casque dans une chambre d'hôtel. Acte manqué, communication, marketing un peu chelou, volontaire. C'est compliqué de le dire, mais l'année dernière, c'était le MetaQuest Pro qui avait été oublié dans une chambre d'hôtel et manque de bol, il se trouve que dans cet hôtel travaillait un youtubeur qui en plus a vu en cette opportunité le moyen de faire des vues. Ça a fonctionné. A noter, il n'a pas été embêté. Pour avoir montré un produit qui n'était pas disponible, ce qui normalement est déconseillé, pour éviter de se prendre une volée de bois vert par des avocats un peu énervés, il n'a pas été embêté a priori, en tout cas, il n'a pas entendu parler. Et bien, rebelote, rebelote cette fois-ci avec le MetaQuest 3. En effet, il a été lui aussi oublié dans une chambre d'hôtel. Et il est tombé entre les mains d'un anonyme, cette fois-ci, qui a posté cette vidéo, celle que je vais vous montrer maintenant, là tout de suite. Il l'a postée sur Reddit. Elle a d'ailleurs été supprimée depuis. Et je remercie Bastille de l'avoir récupérée, ce qui me permet de vous la montrer aujourd'hui. Alors, je vais vous la montrer une première fois. Je la laisse passer. Regardez, la boîte, globalement, est beaucoup plus petite. On voit effectivement que le casque semble très léger. On voit que le face cover est hyper profond. Normal, puisqu'avec les pancakes, la partie mécanique est moins grande. Et puis, ça permet de mettre des lunettes. On voit que les manettes ressemblent à celles du Quest 2 sans le ring. On pourrait dire qu'elles ont même un air avec celles du Quest Pro, mais techniquement parlant, elles ne sont pas du tout identiques. et que le fond de la boîte ressemble à un Smiley. C'est mignon, c'est mignon. Voilà, apparemment, là, il a la boîte entre les mains avec les notices et le transfo. Et bien sûr, le câble et le tout est bien fixé au fond. C'est ce qu'il a voulu nous montrer comme ceci. Voilà. On va essayer de repasser la vidéo. Regardez et s'attardez très rapidement sur des points de détail. Donc, la boîte est beaucoup plus petite, c'est normal. Vous avez vu que ça a été rendu compact. Il n'y a plus les rings. Bref, ils en sont arrivés à faire un emballage le plus minimaliste possible. Écologique, c'est un fait. Mais c'est surtout parce que plus la boîte est petite, plus les containers peuvent transporter de casques. Et donc, plus rentable c'est. Puisqu'en fait, ils payent aux containers. Donc, si tu peux mettre 3000 casques ou si tu peux en mettre 5000, globalement, il vaut mieux en mettre le plus possible. Avec des boîtes plus petites, ça fonctionne. Bref, on va continuer un petit peu pour essayer de voir un petit peu à quoi ça ressemble. On aperçoit qu'il y a une sangle souple. C'est quasiment la même. C'est le même concept que celle du Quest 2. Clairement, ça ne va pas plaire à tout le monde. Clairement, c'est un point noir au départ. Mais sur une autre photo, nous avons vu, je crois, Zuckerberg avec un espèce d'élite strap. Donc, une sangle serre-tête en dur. Donc, ça va être interchangeable. Donc, je pense que comme moi, vous attendrez certainement un Bobo VRM2 pour vous l'offrir. C'est un petit point négatif parce qu'il faut investir dans un strap en extérieur. Mais au moins, c'est possible. Voilà. Donc, vous voyez, regardez. Même glissière que sur le Quest 2. C'est le même principe. Bref, cette sangle va très bien. Honnêtement, elle fonctionne très bien si vous êtes tout seul, que c'est vous qui mettez le casque régulièrement. Au départ, ça va très bien. Si vous supportez d'avoir le casque, bien sûr, serré sur la figure. C'est parfait. On aperçoit ici les lentilles Pancake. On s'aperçoit ici aussi que le face cover semble donc en silicone. A priori, c'est difficile de le déterminer, vu la qualité de la vidéo. Mais a priori, c'est plutôt bien parti. J'imagine qu'ils n'ont pas remis de mousse, vu les problématiques que ça a engendré la première fois, sachant qu'ils ont dû fournir une capote, clairement en silicone, pour pouvoir rajouter sur le casque afin de ne pas laisser la mouche toucher le visage, ce qui provoquait à certains des rougeurs. Vous savez que cette nuit, ils sont énervés pour tout ce qui peut créer des problèmes d'allergie ou quoi que ce soit. On s'aperçoit ici aussi, on aperçoit ici aussi une petite notice qui explique qu'on peut effectivement avancer ou reculer le face cover. Et ça, c'est bien, c'est pour les lunettes, de manière à pouvoir porter des lunettes, donc justement. Voilà. Donc vraiment, le face cover est assez grand, vraiment grand. C'est normal, je vous l'ai dit tout à l'heure, la partie mécanique étant plus petite, et il faut compenser pour aller jusqu'au visage, sachant que ce n'est pas du tout le même form-facteur que le Quest Pro qui, lui, n'a pas besoin de face cover pour fonctionner. Autre technique, autre machine. À la manipulation, on voit, il semble vraiment très très léger par contre le casque. Voilà, là, il met le doigt sur le capteur présence, vous voyez ici les lentilles de Pancake avec leur protection. Tout ceci est conforme à ce que l'hélic précédent de Bradley nous avait confié. Donc les caméras de profondeur, les caméras de captation, le capteur de profondeur. Ici, a priori, ça permettra de recharger le casque sur une base. Voilà. Donc les manettes sans ring. A priori, donc, les LED sont dans la partie noire. Alors, attendez, je vais m'arrêter là. Là, il y a un jack. Vous avez de l'autre côté un port USB-C qui sont donc dans la partie strap. Mais ça, a priori, ça ne posera pas de problème pour y rajouter, je vous dis, un strap custom. Vous avez ici les haut-parleurs. Bref, on est dans une configuration connue qui fonctionne très bien. Il n'y a absolument pas de raison de changer quoi que ce soit. Voilà. Et ici, la boîte qui, traditionnellement, contient, je vous ai dit, les notices, les garanties légales, blablabla, le câble et le transfo, normalement. Mais ça, il ne nous les montrera pas. Alors, vous l'avez remarqué aussi, la boîte a été affichée. On voit la boîte elle-même, le carton, mais on n'a pas vu la surboîte. La surboîte, n'ayant peut-être pas été oubliée, on en doute. Par contre, montrer la surboîte aurait permis à Meta, si c'est un vrai leak, de géolocaliser l'endroit. C'est-à-dire, c'est un casque américain, c'est un casque, voilà, la langue, l'endroit. Je ne sais pas, ça aurait été un peu gênant. De la même manière que s'il sort le transfo, selon le transfo qui va sortir, on saura si c'est Angleterre, États-Unis, Europe. Vous voyez l'idée ? Donc, tout ce qui n'a pas été montré a intelligemment pas été montré pour éviter une identification aussi possible qu'elle fût. Voilà. Il a un joli téléphone, monsieur. Voilà, et là, il montre qu'il n'y a rien dessous. Voilà, c'était la petite vidéo, le petit leak. Rapidement, ce que j'en pense. La bête a l'air vraiment, vraiment sympathique. Vraiment, vraiment. Si une Bobo VRM2 arrive, on va pouvoir le porter correctement à la façon dont on en a envie, sans forcément l'appuyer sur la figure. Ça sera absolument génial. Quant au reste, vous voyez, écoutez, je dis, je dis, je dis, il n'y a plus qu'à, il y a hâte. Voilà, c'était le leak par un anonyme sur Reddit de l'unboxing du MetaQuest 3, dont la date de sortie sera annoncée, s'il n'y a pas de leak entre-temps, le 27 septembre prochain à la MetaConnect. Voilà. Ciao, à la prochaine vidéo.